gloire à dieu soit tous les bienvenus à notre session de développement pour les dirigeants je bénis le nom du seigneur de vous avoir gardé en vie de vous avoir gardé très fort et je prie que le seigneur accomplisse tout ce qui concerne votre personnalité votre famille votre ministère et l'église sous votre administration au nom de jésus-christ une fois encore je vous dis soyez les bienvenus je suis très heureux de vous connaître à ce temps-ci et de pouvoir conduire quelque chose de très important dans la parole de dieu prions ensemble peinture remercions pour ton peuple pour tes serviteurs les dirigeants les pasteurs les enseignants et dans tous les domaines de l'oeuvre nous te remercions seigneur pour l'oeuvre que tu nous aides à faire ensemble en ce temps-ci où nos nos gens ont besoin de nous et nous demandons seigneur que cette oeuvre continue de réussir dans nos mers au nom de jésus-christ nous te remercions parce que tu nous as aussi nous prions que tu ouvres nos yeux de compréhension afin de voir des choses importantes et merveilleuses dans ta parole cette nuit au nom de jésus-christ de remercions pour les ossements quand nous avons prié au nom puissant de jésus-christ amen ce soir nous sommes là pour considérer quelque chose de très important il ya vous savez que nous avons à à observer sommes 10 11 12 13 dans le sondage mais pour couvrir beaucoup de terrain j'ai décidé comme contrôler conduit par l'esprit de dieu aujourd'hui de me concentrer sur un seul verset de l'écriture ce qui est très important pour vous pour moi et pour l'église de dieu et c'est important en ces derniers temps nous allons voir somme chapitre 11 nous lisons le verset 3 somme 11 verset 3 s'il vous plaît ouvrez la Bible je sais que vous connaissez bien ce verset mais prière ouvrir votre Bible quand les fondements sont reversés le juste que ferait-il ici l'esprit du seigneur conduit le salmiste a dit et à nous demander que le juste que ferait-il comme on voit les enfants d'israël nous voyons qu'il a eu des temps où ils ont vous avez besoin de penser à leur fondement 1 le fondement du temple et si le fondement de leur temple était détruit et était détruit au bien détruit que ferait tu que ferait le juste et si le temple est détruit que si le fondement de leur ville ils ont des villes et ils ont des murs environnant ces villes et ces murs ont des fondements et si ces fondements de cette ville sont détruits le juste que ferait-il le juste sera sans sécurité parce que l'ennemi peut s'infiltrer puisque le fondement est détruit alors il va s'emparer de la ville donc en tant que nation israël avait une nation la fond le fondement de la vérité la parole de dieu il ya le fondement des doctrines qui qui sont du ciel du ciel que le dieu puissant a donné à moïse et il s'est dit et si les fondements de leur enseignement de leur vérité si ces fondements sont détruits le juste que ferait il au fait il ya eu des temps où moïse était allé au sommet de la montagne pour pouvoir prendre de la mère du seigneur et le décalogue et avant qu'ils ne soient revenus le fondement d'adoration le fondement de la justice le fondement de la vérité est détruit et si les fondements sont renversés le juste que ferait-il vous savez dans leur vie et il ya dans leur pays il avait aussi des justes et des juste et des juges et vous avoir la justice et si le juste juge et bien ils ont le fondement de la constitution de la parole de dieu dans leur nation si les fondements de justice sont renversés le juste que ferait-il vous pensez à notre nation ici vous pensez à votre nation aussi vous pensez à tout pays dans ce monde si les fondements de justice si cela est détruit si 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 et si la loi du pays et la condition du pays est détruit le juste que ferait-il vous pensez oui pensez à ce il aura l'insécurité l'injustice l'eau et il aura l'oppression les gens pourront paient les mêles le jour il n'y a pas de sécurité la nuit il n'y a pas de sécurité ce que je dis c'est que les fondements sont très importants et le salmi l'a reconnu et il a dit si les fondements sont renversés le juste que ferait-il alors revenons à notre ministère à l'église de dieu et jésus a dit que sur ce roc sur cette pierre je bâtirai mon église rappelez vous les paroles de jésus-christ dit quiconque quiconque entend cette parole que je dis et qu'il écoute sa parole et croire à cette parole pratique la parole sera semblable à un homme qui a bâti sa vie sa foi chrétienne sur le fondement le torah viendra et 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 c'est l'un concept maison mais cette maison se tiendra mais si quelqu'un entend et qui ne pratique pas il est semblable à une personne qui a bâti sa maison sa maison spirituelle qui a bâti sa maison d'adoration son ministère il a bâti cela sans aucun fondement le fondement détruit le juste que ferait-il alors vous allez vouloir penser à la fondement au fondement de notre foi notre foi la foi de nos pères la foi qui nous a été délivrée depuis des saints si le fondement de la foi sont renversés le juste que ferait-il penser à la famille si les fondements de la famille sont renversés le juste que ferait-il vous savez quelque chose de très important dans notre ministère quelque chose de très important dans l'oeuvre qui nous a confié à faire et ce que dieu va voir au dernier jour c'est notre fidélité et dit bon et fidèle et serviteur tu as été fidèle dans peu de choses oui soit un économe soit un dirigeant règle sur cinq et dix villes si les fondements de la fidélité sont renversés le juste que ferait-il c'est à dire au lieu d'être fidèle au lieu d'être injuste infidèle et les fondements sont renversés on continue de transpirer d'agir mais si les fondements de la foi si les fondements de la fidélité sont renversés le juste que ferait-il vous remarquez les familles de le jour la façon dont les gens se marient ils ne se réfèrent plus à la parole de dieu la façon dont les familles sont dirigées père et mère les conjoints les enfants de la famille plusieurs ne se réfèrent plus à la bible c'est comme les fondements de la famille sont renversés et si les fondements sont renversés les fondements de la famille si cela est renversé le juste que ferait-il vous comprenez il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur avec cette fondation ce fondement si ce fondement de la justice si ce fondement de la sainteté et ce fondement de la sanctification est détruit et on continue de prêcher on continue de couper mêle on continue d'exercer et de rendre le service ici et là si les fonds si les fondements de la sainteté sont renversés le jusque ferait-il c'est ce à quoi le seigneur nous interpelle aujourd'hui et le seigneur dit que nous devons penser au fondement préserver ce fondement conserver ce fondement et puis renforcer ce fondement afin que nous sachions que la fond dans le fondement est là nous servons nous prêchons nous faisons l'oeuvre de dieu sur la base sur le fait que le fondement est gardé je veux que vous pensez à votre appel et à mon appel à quoi dieu vous a-t-il à appeler si le fondement de votre appel est détruit le juste que ferait-il penser à la commission la commission que le seigneur a mise dans nos mains ainsi le fondement de l'appel et l'accord de la commission est détruit le juste que ferait-il penser au ministère le ministère que nous avons et le ministère que le seigneur nous a confié le ministère de pasteur le ministère d'enseignants le ministère de l'évangéliste le ministère de superviseur qui veille qui versent sur le troupeau de dieu c'est le fondement du ministère c'est le fondement de notre service si le fondement de notre service dans le ministère est détruit le juste que ferait-il l'homme juste tel que moïse est revenu de la montagne et l'a vu que lorsque aron était avec le peuple les fondements étaient renversés alors ils ont fait quelque chose le juste que ferait-il l'homme juste est sorti du pays d'égypte et aloi sortait de l'idolâtrie il sortait de toute la pollution du pays d'égypte maintenant avant qu'il ne revienne ce fondement de la justice ce fondement d'adoration ce fondement de la vérité était détruit et le juste que ferait-il le juste doit faire quelque chose et moïse a fait quelque chose pour ramener le fondement pour restaurer le peu la pensée du peuple adjune vous rappelez le temps d'élie et akab j'ai sa base isabelle et elie le fondement était totalement rené alors l'adoration de balle a rempli tout le pays un homme tel que elie un homme le juste un homme comme elie le prophète de feu il est venu bouddhi mais pourquoi pourquoi approchez-vous des deux côtés si dieu est dieu servez-le si c'est balle servez-le il a appelé les gens ensemble vous connaissez bien l'histoire et il a pris jusqu'à ce que le feu de dieu tombe et finalement il a rebâti réparé le fondement nous devons faire quelque chose voici les jours ces derniers jours comme on attend l'avenir du seigneur lorsque le fond le fondement de la justice le fondement de la doctrine les fondements de la véracité sont détruits et quelque chose doit être fait que vous rappelez bien ezra ezra est revenu dans elle est venu au lorsque les revenus de la capituité à jérusalem les gens étaient dispersés ceux qui vont se marier aux femmes étrangères l'enfer ce qui ont fait ce qu'ils devaient faire en fait mais ezra est revenu le juste peut faire quelque chose il a fait quelque chose afin que leur fondement soit rebâti soit restauré et que soit réparé vous rappelez bien négémie négémie est revenu et l'a fait et il est allé contourner et investiguer et l'a intercédé prier car en faire voir la situation des enfants d'israël alors les portes sont consumés par le feu toute la ville est en décombre et il n'y a pas de la regarder leur ville le temple le site de vie les fondements sont renversés et si les fondements sont renversés le juste que ferait-il si vous connaissez bien l'histoire d'aider de némi il a fait quelque chose c'est ce à quoi dieu nous appelle aujourd'hui il m'appelle aujourd'hui et dit que nous devons faire quelque chose j'ai appelé jérémy et dieu a dit jérémy tu as un appel faut pas dire que je suis un enfant faut pas que je ne peux pas faire ceci alors je t'ai suscité au fait avant que tu ne sois né oui je t'ai mis à part je t'ai consacré je t'ai sanctifié afin que afin que tu renverses afin que tu abattes afin que tu déracines afin que tu bâtisses lorsque jérémy était venu les fondements étaient détruits renversés alors en tant qu'un prophète de justice il a dû faire quelque chose paul dans le nouveau testament lorsqu'il était arrivé tous ses apôtres étaient avec la loi de moïse chris et la loi de circoncision et l'apôtre paul est venu dit que voici une nouvelle alliance et le fondement de la nouvelle alliance était érodé et l'apôtre paul tout seul s'est levé avec l'équipe qu'il a formé alors il a fait quelque chose c'est quoi la question vous parvient aujourd'hui et me parvient aujourd'hui si les fondements sont détruits le juste que ferait-il le titre d'aujourd'hui est préserver le fondement de la justice pour un ministère à récompenser si notre ministère sera récompensé si notre engagement sera récompensé si notre service sera récompensé nous devons préserver le fondement de la justice le fondement de l'adoration de justice le fondement des des doctrines et de justice le fondement de l'enseignement du purité nous devons préserver l'enseignement de la parole de dieu préserver le fondement de la justice pour un ministère à récompenser nous allons voir trois points numéro un notre vigilance à garder le fondement divinement révélé par n'importe quel fondement pas après quelque chose et est bâti une fondance un fondement religieux un fondement eucuménique mais le fondement divinement révélé ce que dieu a révélé dans la parole de dieu et jésus-christ a dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas alors cette révélation et cette totalité cette entité révélé de la parole de dieu pour que nous préservions cela pour que nous veillons sur cela et que nous fassions tout de pouvoir retenir garder cela que nous gardions cela c'est ce à quoi dieu nous appelle aujourd'hui premier point c'est notre vigilance à garder le fondement divinement révélé deuxième point l'oeuvre du juste nous devons faire quelque chose nous avons une oeuvre à faire nous avons un service à rendre et nous avons un devoir que nous ne pouvons pas sinon esquiver nous devons mettre notre épaules notre épaule sous le poids de cette oeuvre l'oeuvre du juste à quelle oeuvre l'oeuvre du juste à réparer le fondement détruits et ruinés lorsqu'on nous voit quand on voit le christianisme dans notre pays quand on voit le christianisme dans votre pays quand on voit le christianisme dans le pays vous allez voir quelque chose et que le fondement de doctrine le fondement de la rédemption le fondement du salut le salut authentique le salut envoyé du ciel le fondement de la sanctification et de la vie sainte ce fondement est rené ce fondement est renversé alors nous sommes venus maintenant à l'oeuvre de réparer le seigneur vous a appelé il m'a appelé il nous a appelé que nous soyons engagé à l'oeuvre du juste à l'oeuvre du juste à réparer le fondement détruit et ruiné troisième point la volonté à renforcer la volonté à renforcer et à défendre le fondement restauré lorsque le fondement d'un bâtiment lorsque le fondement n'est pas ce qu'il doit être on a vu les colonnes tout est dans le bâtiment maintenant on a examiné sur le fondement on a vu que le fondement est défectueux qu'allant nous faire alors nous allons tout faire pour renforcer le fondement afin que le fondement de ce bâtiment soit solidifié que le fondement soit à mesure de porter tout le poids du bâtiment on a besoin des gens aujourd'hui des pasteurs aujourd'hui on a besoin des enseignants des dirigeants aujourd'hui des gens qui ont la force des gens qui ont l'énergie des gens qui ont l'esprit des gens qui ont la conviction des gens qui disent que l'esprit de compromettant ou bien de compromission n'est pas en eux l'esprit des gens qui vont laisser aller comme ça quelque soit ce qui arrive ces gens là alors ils n'ont pas l'esprit de ceux qui renforcent mais alors celui qui dirait que je dois me lever alors si aucune autre personne ne l'a fait moi je vais me lever je suis capable de renforcer alors nous voyons oui le renforcement alors le renfort plutôt oui le renforcement la volonté à renforcer et à défendre le fondement resté nous allons voir trois points dans le premier point nous allons voir notre vigilance à garder le fondement divinement révélé voici notre vigilance à garder ou à retenir le fondement divinement révélé nous allons voir trois points numéro un la compréhension du juste la compréhension du fondement de la justice le compte la compréhension par rapport à la au fondement de la justice quel est le fondement de notre salut c'est notre sauveur quel est le fondement de notre sanctification c'est celui qui nous sanctifie quel est le fondement d'avoir la paix avec dieu c'est christ notre paix quelle est la fondation de notre rédemption sur le rédempteur lui-même et nous devons comprendre nous devons comprendre mais ce fondement de justice allons à éphésiens 2 éphésiens chapitre 2 verset 12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans christ privé du droit de citer en israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans dieu dans le monde verset 13 13 nous dit mais maintenant en jésus-christ vous qui étiez jadis éloignez vous avez été rapproché par le sang de christ voilà le verset 14 13 important car il est notre père, car il est notre père, vous comprenez nous devons défendre ce fondement le fondement de notre père, comment pouvons-nous avoir la paix avec Dieu, à travers Jésus Christ, comment pouvons-nous avoir la paix, à travers la justification par Jésus Christ, comment pouvons-nous avoir la paix dans notre coeur à travers Jésus Christ, car il est notre père pas d'autres personnes qui soient notre père, nous avons étudié dans Marc 13 lorsque l'antéchrist viendra et l'antéchrist va se présenter comme s'il aura une alliance de paix avec les gens et il va prophéter être pacifique, et il y a des gens qui professent travailler pour Dieu alors qu'ils travaillent pour l'antéchrist, et ils se présentent comme des gens qui sont pacificateurs alors qu'ils n'ont pas de relation avec Christ, avec notre sauveur, ni avec celui qui le sanctifie, ils n'ont pas de relation avec le prince de la paix et ils disent qu'ils peuvent rassembler les gens et amener la paix alors que le fondement de notre paix est érodé, le fondement de notre rédemption est totalement érodé, mais c'est dit que quand il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qu'il a renversé le mur de séparation, l'inimitié verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances il a anéanti par sa chair la loi, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription afin de créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Alors c'est Christ notre sauveur, c'est Christ notre rédempteur, ça c'est Christ celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu, celui qui est venu faire la paix. Toutes ces choses fondamentales, le fondement, nous devons rétablir cela, nous devons prêcher cela à nouveau et nous devons réaffirmer cela dans la pensée des gens. Il n'y a qu'une seule voie pour que quelqu'un ait la paix avec Dieu et c'est par Jésus Christ notre Seigneur. Allons au verset 20 d'Ephésiens 2, Ephésiens 2, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voyez ceci, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire, il est le véritable fondement. C'est pourquoi c'est dit en acte chapitre 4 verset 11, acte 4 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre, il n'y a aucun autre homme, il n'y a pas d'être sauveur, il n'y a pas d'autre rédempteur, il n'y a pas de personnalité religieuse, il n'y a pas de système religieux, il n'y a pas de dénomination religieuse qui puisse apporter le salut et la paix avec Dieu. Il n'y a pas de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyons 1 Corinthiens 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Lorsque vous bâtissez, ne détruisez pas le fondement. Le fondement était posé dans la parole de Dieu, par ses prophètes de Dieu, dans la Sainte Testament, par les apôtres, par les prophètes et par l'en particulier, les apôtres aux païens. En tant qu'un sage architecte, il a posé le fondement. Alors nous bâtissons, alors faisons tout, que vous êtes pasteur, que vous êtes dirigeant, qui que vous soyez, alors faisons tout, qu'on ne contribue pas à détruire le fondement. Que le fondement demeure intact, c'est un fondement de justice et c'est la seule voie, c'est le seul moyen par lequel nos gens seront sauvés et préparés pour le ciel à l'avènement de Christ. Verset 11, donc c'est très clair, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ, ne permettait à aucune personnalité de remplacer Christ. Et pour dire que je suis ici, et autre chose est ici, est là, ou ceci est là, tu peux voir ceci, tu peux regarder ceci, tu peux avoir ceci, et voici ce qui sera la source de ton salut. Voici la source de ta provision, voici ce qui sera la source de ta bénédiction, quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. Verset 12 dit, Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, il faut tout faire que le fondement, le fondement n'est pas détruit, que le fondement n'est pas en ruine, garder le fondement là et bâtisser sur ce fondement là, quelque chose de précieux, quelque chose de très cher, sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Certains viendront du bois, mais le jugement de Dieu va montrer ce qu'ils auront fait. Voyons maintenant l'entièreté du fondement révélé. Et quel est le fondement révélé? Voyons Matthieu, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'est approché, le palais et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici le fondement de notre pouvoir, c'est Jésus Christ. Voici le fondement de toute notre force, c'est Jésus Christ. Voici le fondement de toute notre vie, c'est Jésus Christ. Si quelqu'un dépend d'un autre pouvoir occulte, d'un pouvoir satanique, d'un pouvoir de sorcellerie, de politique, d'un pouvoir de ténèbre, parce qu'il veut faire l'œuvre de Dieu, alors maintenant il va pour un autre pouvoir. Il a déjà détruit le fondement. Nous devons savoir que Jésus Christ suffit, que Jésus Christ est assez pour nous, que Jésus Christ est la révélation avec la parole qu'il nous a donnée. Alors cela est une révélation complète. Nous devons garder cela. Nous devons veiller sur cela. Verset 19 qui dit, Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père. On ne peut pas changer ce fondement du Fils, on ne peut pas changer ce fondement du Saint-Esprit. Voici le verset 20, verset 20 dit, Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Alors nous devons appacher l'évangile pour que les gens voient tout ce que Christ a prescrit. On doit lire tout le Matthieu, tout le Matthieu, tout Marc, tout Luc, tout Jean, et lire tout l'évangile. Et puis il dit, J'enverrai le Saint-Esprit et puis il vous conduira dans toute la vérité. On doit lire ce que le Saint-Esprit a révélé dans les actes. Ce que le Saint-Esprit a révélé dans les Épîtres. Et Jésus Christ a dit dans l'Apocalypse que j'envoie mon ange vous révéler toutes ces choses. Nous devons savoir ce que Christ a révélé dans tout l'évangile, dans les actes des apôtres, dans les Épîtres et dans l'Apocalypse. Nous devons tout voir, nous voir la complétude, la totalité du fondement révélé. C'est pourquoi il dit qu'on ne doit pas enseigner la philosophie, les fables, les idées des hommes. Mais nous ramenons la parole de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors tout ce que Jésus a enseigné. Alors il a dit, sanctifie-le, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous devons enseigner cela. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivez-enors sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons enseigner tout ce que Christ a révélé dans toute son entièreté en tant que fondement. Alors il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours sur la base que nous gardions ce fondement, que nous gardions la révélation de la parole de Christ sur ce fondement que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit jusqu'à la fin du monde, cela veut dire que ce fondement ne doit pas être tripoté, ce fondement ne doit pas être détruit, ce fondement ne doit pas être renversé, ce fondement ne doit pas être remplacé par une autre idéologie. Mais jusqu'à la fin du monde, et que tout le monde dise Amen. Allons aux hébreux, hébreux 6, hébreux 6, verset 1, il parle du fondement, du fondement révélé, dit, c'est pourquoi laissant, hébreux 6, 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait. Alors il faut tout faire que le fondement est bien posé, que le fondement est sécurisé, que le fondement est préservé. Il faut tout faire que le fondement est intact, et après être assuré, que le fondement est intact, qu'il n'y a rien qui érode, le fondement, vous pouvez continuer, vous pouvez tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, voici le fondement de la repentance, sans poser de nouveau, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux hébreux, voici le fondement de la repentance, il appelle les pécheurs à la repentance, et que le fond, et de la foi en Dieu, cela fait partie du fondement, et dans le verset 2, il a parlé de la doctrine des baptêmes, le baptême d'homme, le baptême du saint-esprit, au pluriel, et puis que cela fait partie du fondement, de l'imposition des mains, vous imposez les mains aux gens, afin qu'ils soient guéris, vous imposez les mains aux gens, pour les envoyer au ministère, après avoir considéré les qualifications, de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont commissionnés, ce fondement, ne doit pas être détruit, et puis, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel, il a des gens, qui ne peuvent plus parler, de l'enfer, ni du jugement, ils ne peuvent plus parler, du jugement, du grand trône blanc, pourquoi, parce qu'ils avaient détruit, le fondement, toutes les choses qu'ils poursuivent, sont des choses superficielles, qui ne sont pas bâties, sur le fondement, de la part de Dieu, Le Seigneur veut, que nous bâtissions, pour ne pas détruire, ce fondement, de la part de Dieu, Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 16, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses, dans les églises, Je suis le rejetant, et la postérité de David, l'étoile brillante, du matin, verset 17, Et l'esprit, et l'épouse, disent, viens, Et que celui qui entend, disent, viens, Et que celui qui a soif, Vienne, Regardez ceci, Que celui qui veut, Ceux qui disent que, Dieu a sélectionné, Certains pour le saluer, Et qu'ils n'acceptent pas, Et qu'ils n'en savent pas, Et qu'ils ne croient pas, Que le salut est pour tout le monde, Qu'ils viendront se repentir, Et qu'ils croient au Seigneur, Au Seigneur Jésus-Christ, Mais Jésus a dit, Que celui qui veut, Prenne de l'eau, De la vie, Gratissement, Maintenant, il nous dit quelque chose de très important, Dans le verset 18, Christ Jésus lui-même dit, Et que je le déclare, Voici le vrai fondement, Voici celui qui nous a été révélé, Celui qui nous a révélé, Le fondement total, Sur lequel nous devons bâtir, Je le déclare, À quiconque entend, Les paroles de la prophétie, De ce livre, Si quelqu'un, Voyez, Voici les jours, Où les gens, Exaltent, Le titre d'un homme, Par-dessus la parole de Dieu, Les gens, On dévié de la parole de Dieu, Les gens en général, Les adorateurs en général, Vont dire, Notre surintendant général a dit aussi, Est-ce que c'est confirmé de la parole de Dieu, Notre parteur général a dit aussi, Est-ce que c'est confirmé de la parole de Dieu, Notre dirigeant prophète, Telle-ci personne a dit aussi, Est-ce que c'est confirmé de la parole de Dieu, Il exalte, Et il respecte un homme, Un dirigeant, Un pasteur, Un surintendant, Qui que soit la personne, Il exalte ses jambes, Au-dessus de la parole de Dieu, Mais c'est dit, Que si quelqu'un, Quel que soit son nom, Et son titre, Que si quelqu'un, Quel que soit sa position, Si quelqu'un, Quel que soit son autorité, Son autorité de la nation, Dans le continent, Ou dans le monde religieux, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, Voici le verset 19, Et si quelqu'un retranche quelque chose, Des paroles du livre, De cette prophétie, Dieu retranchera sa part, De l'arbre de la vie, Et de la ville sainte, Décrit dans ce livre, Je veux que vous remarquiez, Ce que le verset l'a dit, Et que si quelqu'un, D'un grand titre, Si quelqu'un, D'un grand pouvoir, Si quelqu'un, De populaire, Si quelqu'un, Quel que soit ce qu'il dit, Et que les gens, Vont rester là-bas, Et ils oublient la parole de Dieu, Ils ne vont même pas, Ils ne vont plus même se référer, A la parole de Dieu, Ils vont dire, Si telle personne l'a dit, Si celui-là l'a dit, C'est fini, Alors, Il n'a pas question de se référer, A la parole de Dieu, Mais quelle que soit, La méthode, Qu'ils ont utilisée, Ils outillent de la parole de Dieu, Et la pensée des gens, Et la pensée de leurs auditeurs, N'est plus, Leur pensée n'est plus, Sur la parole de Dieu, Ni sur la saine doctrine, Ni sur le fondement, Que Christ lui-même, Nous a donné, Et si quelqu'un, Retranche quelque chose, Des paroles du livre, De cette prophétie, Dieu, Le Dieu tout puissant, Dieu, Il n'y a personne qui puisse changer la parole de Dieu, Qui puisse changer la pensée de Dieu, Et dire que Dieu, C'est moi, Et puis, J'ai ce titre, Les gens du monde, M'ont donné cette autorité, C'est pourquoi, Je restreinte ceci, On a cette pièce là, Je retranche ceci, Nous ne l'acceptons plus, Dieu retranchera sa part, De l'arbre de la vie, Numéro 1, Numéro 2, Et de la ville sainte, Numéro 3, Et de la bénédiction éternelle, Décrite dans ce livre, Et puis, Il nous dit, Dans le verset 20, Verset 20 dit, Celui qui atteste ces choses dit, Oui, Je viens bientôt, Oui, C'est le Seigneur lui-même, Qui l'atteste, Qui l'atteste, Qui l'affirme, Amen, Viens Seigneur Jésus, Verset 21, Si, Si vous demeurez dans le, Dans la parole, Non, Si vous demeurez dans le monde, Si vous, Si vous demeurez dans la parole, Si vous préservez, La fondation, Si vous conservez le fondement, Si vous veillez sur le fondement, Que la grâce du Seigneur Jésus, Sont avec tous, Alors, Voyons, Notre engagement, Au fondement, Rédempteur, Le fondement dont nous parlons, Ce n'est pas un fondement religieux, C'est un fondement, Qui est rédempteur, Un fondement, Qui nous rachète aujourd'hui, Qui préserve la rédemption de Dieu, Dans notre vie, Et également, Ce fondement, Va nous préserver, Jusqu'à la rédemption finale, Alors, Je vais maintenant, A notre engagement, A son fondement, De rédemption, Le chapitre, 6, 46, Le chapitre, Verset, 46, Le chapitre, 6, 46, Qui dit, Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, Et ne faites-vous pas, Ce que je dis, Le Seigneur peut le dire, A vous qui êtes enseignant, Précateur, Pasteur, Vous enseignez la parole de Dieu, Pourquoi ne pas enseigner, La parole de Dieu, Pourquoi ne pas faire, Ce qu'il a dit, Pourquoi l'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, Et n'est pas Seigneur, De votre vie, Et n'est pas Seigneur, De votre caractère, Et n'est pas Seigneur, De votre ministère, Et il n'est pas Seigneur, A qui vous êtes fidèle, Il dit, Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, Et ne faites-vous, Pas ce que je dis, Le verset 47, Le verset 47 dit, Je vous montrerai, A qui est semblable, Tout homme qui vient à moi, Entend mes paroles, Et les met en pratique, Les gens qui parlent de la grâce, Leur grâce, Ne pratiquent pas la parole de Dieu, Leur grâce, N'obéit pas la grâce, A la parole de Dieu, La grâce de Dieu, La grâce de Dieu, Leur grâce, Couvre toute inquiété, Toute transgression, Toute désobéissance, Et le Seigneur dit, Qu'il n'a pas donné, Aucune grâce, Pareille, Pour détruire la part de Dieu, Et être désobéissant, A la part de Dieu, Je vous montrerai, A qui est semblable, Tout homme qui vient à moi, Entend mes paroles, Et les met en pratique, Il est semblable, A un homme, Verset 48, Il est semblable, A un homme, Qui bâtissant une maison, A creusé, Creusé profondément, Et a posé le fondement sur le roc, Et a posé le fondement sur le roc, Une inondation est venue, Et le torrent s'est jeté, Contre cette maison, Sans pouvoir l'ébranler, Parce que, Parce qu'elle était bien bâtie, Mais regardez les autres, Qui bâtissent, Qui bâtissent sans fondement, Dans le verset 49, Le fondement est détruit, Alors, On ne repart rien, Tu es pasteur, Tu es, Tu es la peau de diriger l'église, Et lorsque tu prêches, Lorsque tu diriges, Tu ne regardes pas, Le fondement, Je vais vous rappeler, Même, Laisse-moi vous, Vous l'illutrez, Par la part de Dieu, Laisse-moi vous, Il y a tout ceci, Comme ce qui se passe, Dans la nation, Il y a un gouverneur, Un préfet, Qui est là, Ça a pris la place, De nouveau, D'un ancien gouverneur, D'un ancien préfet, Il a vu tout ce qui, Ce qui se fait là-bas, Mais étant venu, Un nouveau, Chef, Alors, Maintenant, Il doit ajouter les choses, Corriger les choses, Que ce qui n'est pas en état, Il repart cela, Rétend ceci, Alors, Il va vouloir aller, À la bonne, Direction, D'avoir, Une bonne oeuvre, Et une provenance, Solide, Sur, Un bon fondement, Alors, La meilleure chose s'applique à vous, Quand les gens viennent à l'église, Avec quel fondement, Quel est le fondement des gens, Est-ce qu'ils ont le fondement, D'être né de nouveau, D'avoir le fondement, De la vraie parole de Dieu, Avec la rédaction totale, Vous examinez cela, Vous voyez l'église locale, Est-ce qu'ils obéissent au fondement, Si vous êtes dirigeant, Vous êtes comme un gouverneur, Un préfet, Regardez à ce fondement, Et vous devez tout faire, Que tout soit bâti, Sur le fondement, Qui va amener les gens au ciel, C'est pourquoi, C'est dit, Que, Et celui qui, Mais celui qui entend, Il ne met pas en pratique, Et il entend la parole de Dieu, Le mardi, Comme ça, Comme on, On forme, On développe les dirigeants, Il vient, Il écoute, Et il ne pratique pas, Il vient le dimanche, Il entend, Il ne pratique pas, Il vient le lundi, Il entend, Et il ne pratique pas, Et tous, Joue des réunions, Il entend, Il n'écoute pas, Mais il vient, Et il même, Il écrit, Il porte ses notes, Mais il ne va pas voir, Les divers domaines, Du ministère, Pour tout faire, Que le fondement, Est toujours en sécurité, Oui, Jésus a dit, Une telle personne, Qui entend, Et ne met pas en pratique, Est semblable, Est semblable, A un homme, Qui a bâti, Une maison sur la terre, Sans fondement, Et il bâtit, Un fondement sur la terre, Sans fondement, Le torrent, S'est jeté, Contre elle, Aussitôt, Elle est tombée, Et la ruine, De cette maison, A été grande, Et deuxième, Timothée, Deuxième, Timothée, Deuxième, Timothée, Chapitre 2, Et 19, Néanmoins, Le solide fondement, De Dieu, Reste debout, Quel que soit, Ce que disent les gens, Quel que soit, Ce que font les gens, Quel que soit, Ce que les gens prophétisent, Ce qu'ils prêchent, Quel que soit, Le mensonge, Qu'ils profèrent, Quel que soit, La frivolité, Qu'ils manifestent, Quel que soit, Les fausses doctrines, Les fausses, Idées, Qu'ils amènent, Dans le ministère, Le fondement, Le solide fondement, De Dieu, Reste debout, Avec ses paroles, Qui le servent de sceau, Le seigneur, Connait ceux qui lui appartiennent, Il connait ceux qui sont fidèles, Il connait ceux qui bâtissent, Sur le fondement, Solide, Il connait, Ce qui répare, Le fondement détruit, Ce qui restaure, Le fondement remplacé, Il connait, Le seigneur, Connait ceux qui lui appartiennent, Et quiconque, Quiconque prononce, Le nom du seigneur, Que quiconque, Qui prêche, Et qui dit, Qu'il a été envoyé, Par le seigneur, Par le Seigneur, Quiconque prononce, Le nom du seigneur, Qu'il s'éloigne, De l'iniquité, Quiconque, Prononce, Le nom du seigneur, Qu'il s'éloigne, De l'iniquité, Nous allons maintenant, Au deuxième point, Maintenant, L'oeuvre du juste, A réparer, Le fondement, Détruit, Et ruiné, L'oeuvre du juste, A réparer, Le fondement, Détruit, Et ruiné, Nous retournons, Au somme 11, 3, Quand le fondement, S'est renversé, Le juste, Que ferait-il, Maintenant, Il ne parlait pas, Disant, Que ferais-je, Le fondement, Déjà détruit, Je suis venu, Dans cette église, Je suis venu, A cette assemblée, Je suis venu, Prêcher ici, Comme je vois, Le fondement, Le fondement, Est détruit, Le fondement, Est renversé, Le juste, Que ferait-il, Donc, On laisse, On baisse les mains, On ne peut rien faire, Est-ce que, Je peux vous ramener, A l'histoire, De notre nation ici, De façon religieuse, En 1960, Dans les années, 1960, Il y a, La guerre civile, Dans le pays, Et les gens se sont dispersés, Et les églises, N'avaient plus là-haut, Tenir bon, Et finalement, Le seigneur, Nous a suscité, Avant, 1973, Il n'y avait pas de fondation, On parle du salut, On parle de la foi, On parle de la guérison, On parle de la sainteté, Sans laquelle, Personne ne verra le seigneur, On parle de lire la bible, On parle d'interpréter la bible, On parle d'affirmer, D'appliquer la parole de Dieu, A la vie des gens, Les fondements, Est-ce qu'ils sont renversés ? On parle de mariage, Un homme, Une femme, On parle de divers domaines, On va là-bas, On ne peut pas trouver, Voilé dans ce bureau, On peut trouver votre dossier, On parle de la justice, La probité, La fidélité, Dans les bureaux, Les choses étaient, A l'envers, Les fondements étaient renversés, Et lorsque Dieu, Nous a ressuscité, Et le ministère de la vie, Chrétienne profonde, A commencé, Son étudier biblique, On n'a pas dit, Que oui, Les fondements sont renversés, Le juste, Que ferait-il ? Et puis, On va dans un con, Là-bas, Et je suis juste, Et puis, Je m'accroche à ma sainteté, Non, Nous sortons, Et nous avons combattu, Le bon combat de la faim, Qui nous a été délivré, Une fois pour tous, Et c'est ce que le Seigneur espère, Que, Que un dirigeant vient, Un dirigeant de justice, Maintenant, Il a dit, Que les fondements sont détruits, Et je dois faire quelque chose, Parce que, Le Seigneur m'a suscité, Alors, Un réparateur est venu, Et dit, Dieu m'a suscité, Et je sera, Je dois être un réparateur, Un réparateur, Dieu m'a suscité, Je dois être un réparateur, Un réparateur, Un venu, Lorsque, Matin Luther est venu, A la Seigne, On va aller, On va regarder la fondation, Le fondement de la justification, Pas la foi, Tout cela a été détruit, Matin Luther, Il n'a pas dit que, Non, Je suis seulement un, Je suis tout seul, Je suis un seul, Un simple chrétien, Que peut y faire, En tout le monde, Sur l'église catholique, Mais, Matin Luther s'est levé, Il a dit, Que le juste, Doit faire quelque chose, Et puis, Vous aussi, Aujourd'hui, Le Seigneur vous appelle, Comme il m'a appelé, Avant 1973, Et puis, La vie, La vie profonde, Est venue, Après, Et vous avez, Maintenant, Sur une plateforme, Ou tenir, Bon, Alors, Vous pouvez, Aller partout, Maintenant, Prêcher la parole de Dieu, Et, Réacentuer, La parole de sainteté, La parole de justice, Que, Que le juste se lève, Que la femme juste se lève, Comme nous voyons, L'histoire, Si, Si le juste ne se lève pas, Si le réparateur ne se lève pas, Si le restaurateur ne se lève pas, Si l'homme de réveillé ne se lève pas, Si le réformateur ne se lève pas, Toutes choses périront, Même à part la foi chrétienne, Est-ce que vous vous rappelez bien, En Amérique, Lorsque, Les noirs, Était, Piétinés, Il n'y a pas de voix, Il n'y a personne qui puisse parler pour eux, On ne peut pas aller, Même à la même école, Avec les blancs, Quelqu'un s'est levé, Là, Il a dit, Quelle chose, Quelle chose doit être faite, Alors, Il s'est levé, Contre, Ce fondement, Qui était détruit, Et, Martin Luther King Jr., Il allait partout, Et les gens le suivaient, Jusqu'à ce que, Tout était renversé, Jusqu'à ce que, Peu à peu, Quelques années, Lors, L'américain, Que, L'amérique, Est, Est venu à héberger, Un, 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 Qui est détruit, Ruiné, Que moi, Je serai l'homme, Je serai la femme, Je vais me lever, Je vais faire quelque chose, Nous allons voir, Trois choses ici, Numéro, Un, Le juste, Que ferait-il, Le juste, Que ferait-il, Numéro, Deux, Le réparateur, Le réparateur, Que ferait-il, Quand les fondements, Sont détruits, Est, Puis-je avoir, Quelqu'un là-bas, Qui est l'épine dorsale, Puis-je avoir, Quelqu'un, Là-bas, Qui disent, Je m'en fiche, De tout, Que ce soit, Ce que, L'exploitation d'un homme, Comme, John Wesley, Qui a dit, Donnez-moi, Cent hommes, Qui ne craignent, Rien, Que le péché, Qui ne craignent, Rien, Que le péché, Et moi-même, Avec les cent, Personnes, Nous pouvons, Rengouleverser le monde, Que le monde, Est, Mon champ, De mission, Et, Je me tiens ici, Une personne, De, De ce calibre, Je cherche un homme, Qui dise, Oui, Nous savons maintenant, Comment les fondements, Sont dans notre pays, Dans votre pays, Dans notre continent, Africain, Et, Dans toute l'Afrique, Les fondements, De la vérité, Les fondements, De l'honnêteté, De la justice, Les fondements, Ont été détruits, Ruinés, Je vais me lever, Comme un homme juste, Comme un réparateur, Comme un restaurateur, Comme un réformateur, Et, Je vais faire quelque chose, Je prie que vous fassiez, Quelque chose, Au nom de Jésus Christ, Le juste, Que ferait-il, Et, Voyons, Job 17, Job, Job 17, Verset 9, Le juste, Néanmoins, Demeure ferme, Dans sa voie, Le juste, Néanmoins, Demeure ferme, Dans sa voie, Lorsque les fondements, Sont reversés, Lorsque, Les gens, Ne connaissent plus, Ce qu'est la vérité, Quel est le sentier, Le juste, Que ferait-il, Numéro 1, Le juste, Doit demeurer ferme, Dans sa voie, Celui qui a les mains, Puir, Se fortifie, De plus en plus, Ouais, Si, Vous ne vous accrochez pas, A la sainteté, Si vous ne vous accrochez pas, A la justice, Si vous ne vous accrochez pas, A la pureté de coeur, Et de vie, Comment pourrez-vous dire, Que, Que vous allez réparer quelque chose, Que vous allez restaurer quelque chose, Numéro 1, Le juste, Doit demeurer ferme, Dans sa voie, Et nous dit, En essaye, Esaïe 51, Je lis verset 1, Esaïe 51, Verset 1 qui dit, Écoutez-moi, Vous qui poursuivez la justice, Vous accrochez à la justice, Vous croyez à la justice, Vous vivez dans la justice, Et vous savez, Que le fondement, Dans notre pays, Le fondement, De la religion, Le fondement, De l'évangélisation, Le fondement, De la vérité, Le fondement, Des sols, D'octrines, Les fondements, Ont été détruits, Et poursuivez la justice, Qui cherchait l'éternel, Portez les regards sur le rocher, D'où vous avez été taillé, Sur le creux de la fosse, D'où vous avez été tiré, Verset 2, Très important, Verset 2, Portez les regards sur Abraham, Votre père, Et sur Sarah, Qui vous a enfanté, Quand le seul, Je l'ai appelé, Quand le seul, Je l'ai appelé, Quand le seul, Je l'ai appelé, Si vous êtes, La personne juste, L'homme juste, La femme juste, Le jeune, Ou la personne âgée, Et vous dites, Je vais tenir bon, Je vais me tenir, Comme un homme, De justice, Et ces jours, Où le fondement, Sont détruits, Que je ferai quelque chose, Vous devez souligner, Le mot là, Dans le verset de Esaïe 51, Qui dit, Quand le seul, Je l'ai appelé, Je vais me référer, Encore à 1973, Lorsque nous avons commencé, Le ministère de la vie chrétienne profonde, Je vais me tenir tout seul, L'église, Que je fréquentais, N'était pas en accord avec moi, Je ne comprenais pas, Ce que je faisais, La persécution, Est venue, Et les amis, M'ont abandonné, Les amis, M'ont délaissé, Mon nom, Était comme, Une désolation, Partout, Et dans les diverses églises, L'annonce, Était faite, Et mon nom était promulgué, Que l'homme là, De la sainteté, De la sainteté, De la sainteté, Et on se moquait de moi, On riait de moi, Ceux qui m'ont rencontré disaient que, Est-ce tel monsieur, Oui, Ah bon, Tu es ce monsieur là, Qui fait ce, Qui fait ce, Est-ce que détruire les églises, Je dis, Non, Je ne détruis pas les églises, Et ce sont les gens, Qui n'obéissent pas à la vérité, Qui détruisent leur église, Et je me suis tenu tout seul, Le Seigneur vous appelle maintenant, Le Seigneur appelle chacun de nous maintenant, Si vous avez cette conviction, Le juste doit faire quelque chose, Alors, Il faut la volonté d'être tout seul, Et sans faire aucun cas, Des outrages, Des persécutions, Des insultes, Des calomnies, Des assauts de personnes, Car le seul, Je l'ai appelé, Je l'ai béni, Et multiplié, Je prie que le Seigneur, Vous fasse pareil, Au nom de Jésus Christ, Allons, Esaïe, Soixante-deux, Esaïe, Soixante-deux, Esaïe, Soixante-deux, Voir le verset six, Esaïe, Soixante-deux, Sur tes murs, Jérusalem, J'ai placé des gardes, Ils ne se tairont, Ni jour, Ni nuit, Vous qui l'a rappelé, Au souvenir de l'éternel, Point de repos, Pour vous, Le juste, Que ferait-il ? Le juste doit crier, Le juste, Que ferait-il ? Le juste doit, Tenir ferme, De façon, De façon, A ne pas compromettre, Et il parle contre, L'erreur, Contre la fausse doctrine, Et vous, Tu parles contre, La fausse dé, Contre l'hypocrisie, Tu parles contre, Toutes choses, Quiconque, Tu parles contre, Quiconque, N'obéit pas la parole de Dieu, Et qui détruit, Le fondement, Vous ne devez pas faire, Amis, Avec, Vous ne devez pas faire, De ces gens, Vos amis, N'allez pas compromettre, Avec eux, Vous n'allez pas, Vous taire, Le verset, C'est taire, Et ne lui laissez, Aucune relâche, En tant qu'intercesseur, En tant que prégateur, Et ne lui laissez, Aucune relâche, La personne, Qui prend, L'état du pays, La condition du pays, Et qui amène cela, Au Seigneur, La condition, De l'église, Quelqu'un qui amène cela, Au Seigneur, En prière, Et ne lui laissez, Aucune relâche, Jusqu'à ce qu'il rétablisse, Jérusalem, Et la rende, Glorieuse, Sur la terre, Qu'est-ce que le juste, Que ferait-il, C'est ce que ferait le juste, Es-tu juste, Es-tu né de nouveau, Es-tu sanctifié, Es-tu saint, Est-ce que tu aimes la sainteté, Au-dessus des titres, Au-dessus de toutes choses, Donc fais quelque chose, Fais quelque chose, Afin que, Le fondement, Qui a été détruit, Détruit, Soit réparé, Deuxième question, Le réparateur, Que ferait-il, Lorsque les fondements, Sont renversés, Est-ce que vous avez dit, Que les fondements, Sont renversés, Je prêche, Que je continue de prêcher, Je chante, Que je continue de chanter, Je suis surveillant, Que je continue de surveiller, Les fondements, Sont renversés, Je suis dans le ministère, Je continue de prêcher, Les fondements, Sont détruits, Alors, Je travaille, Que je continue de travailler, Vous devez vous arrêter, Et faire quelque chose, Alors, Si, On continue de faire cela, Alors que, Les fondements, Ne sont pas réparés, Et les fondements, Sont renversés, Les fondements, Sont renversés, Détruits, Qu'est-ce qu'il y aura, On travaillera en vain, Donc, Vous levez, En tant que réparateur, Essayi 58, Je lis verset 12, Essayi 58, Verset 12, Qui dit, Les tiens, Rebâtiront, Sur d'anciennes, Ruines, Ça, C'est la promesse, Comme je peux réclamer, Et le Seigneur, M'a suscité, Et après, Qu'il m'a ressuscité, J'ai commencé, A prêcher, Nous avons, L'église biblique, De la vie profonde, Nous avons des pasteurs, Que le Seigneur, Nous a donnés, Nous avons des dirigeants, Des hommes, Des femmes, Des jeunes, Des garçons, Des filles, Même des ouvriers, Des enfants, Nous avons des ouvriers, Sur le campus, Voici les gens, Que le Seigneur, Nous a donné, Et nous a donnés, Et il s'est dit, Que les tiens, Rebâtiront, Sur d'anciennes ruines, Tu relèveras, Des fondements antiques, Tu relèveras, Des fondements antiques, Tout comme, Maintenant, Tous les gens, Qui suivaient, Maintenant, Tous les gens, Qui disent, Que nous sommes, Suscités, Nous sommes développés, Par toi, En tant que disciples, Du Seigneur, Jésus Christ, Comme des gens, Qui vont prendre, Le flambeau, De la parole, De la vérité, Et l'amener, Par tout, Vous devez, Relever, Des fondements antiques, Vous devez, Et relever, Des fondements, Antiques, On t'appellera, Écoutez ceci, Réparateur, Des brèches, Réparateur, Des brèches, Celui qui restaure, Les chemins, Qui rend le pays, Habitable, Ouais, Le réparateur, Et le rétorateur, C'est cela, Aura lieu, Voyons, Le verset 1, De Isaïe, C'est quand, Cria plein, Gauzier, Ne te retiens pas, Et lève, Ta voix comme, Une trompette, Faut pas, Faut pas, Faut pas parler, Faut pas parler, Comme, Si vous êtes, À bout de souffle, Faut pas, Faut pas, Parler, Que, Que le faux prophète, Ne sache pas, Que je suis contre eux, Vous parlez, Comme, N'étant pas sûr, De ce que vous dites, Écris, A plein, Gauzier, Ne te retiens pas, Et lève, Ta voix comme, Une trompette, Et annonce, A mon peuple, Ses iniquités, A la maison de Jacob, Ses péchés, Verset 2, Tous les jours, Ils me cherchent, Ils vont à l'église, À des conventions, Ils vont à des assemblées, Ils fréquentent des communions, Ils prient, Ils cherchent la foi de Dieu, Ils jeûnent, Mais il n'y a pas de fondement, Il n'y a pas de fondement, De la justice, Il n'y a pas de fondement de sainteté, Il n'y a pas de fondement, De la rédemption, Il n'y a pas de fondement, Pour mener, Une vie, Sans reproche, Une vie, Sans péché, C'est dit, Cri à plein, Gauzier, Et il, Tous les jours, Ils me cherchent, Ils veulent connaître mes voix, Comme une nation, Qui aurait pratiqué la justice, Ils ne font pas, Mais ils le prétendent, Comme une nation, Qui pratique la justice, Et n'aurait pas abandonné, La loi de son Dieu, Ils me demandent, Des arrêts de justice, Et ils désirent, L'approche de Dieu, Mais ils ne font pas, Ce que le Seigneur, Veut que ce soit fait, Et, Et il y a, Cri à plein, Gauzier, Et Nérémie, Nous dit, Comment va Nérémie, Il n'a pas le temps, De lire tout cela, Mais va savoir, Ce que Nérémie a fait, Et nous mis, Nérémie a interrogé, A investigué, Il a enquêté, Il a enquêté, Sur les oeuvres de Jérusalem, Et, Et le fondement, Après cela, Il a intercédé, Il a prêché, Alors, Il a abandonné, Son travail, Son lucratif, Pour venir, Si vous devez, Vous devez être en mesure, De sacrifier, Si vous devez, Si vous allez devenir, Un réparateur, Un rétorateur, Un rétorateur, Vous devez quitter, Le zone de confort, Pour sortir, Et vous devez venir, Faire quelque chose, Que les autres, Ne sont pas en mesure, De faire, Que tu répare, Le fondement, Nérémie, A son retour, A Jérusalem, Il est allé partout, Il est allé avec, Sa bête de somme, Il a tout investigué, Il a appelé les gens, Que la condition, L'état dans lequel, Ils se trouvent, Dans Nérémie 3, Il a continué, Celui-ci, Il répare celui-ci, Celui-ci, Il répare celui-là, L'autre, Il répare celui-ci, Chapitre 4, Alors, On l'a appelé, Un homme, Quelque part, Un homme, Tel que moi, Fuir, Alors, Ils ont appelé, Soudouel, Les gens, Pour l'effrayer, Mais, Nérémie, Ne sait pas, Laissez se taire, Et, Ne sait pas, Laissez se taire, Et puis, Finalement, S'embaladent, Et les gens, Ceux qui opprimaient, Les peuples, Dient que non, Vous ne devez pas, Continuer, Faire ceci, Là, Alors, Il a, Tout, Il a lancé, Le défi, A tout, Ceux qui doit être défié, Et, Finalement, Il a reçu, Une promesse, Que, Ils ne vont pas, Oppresser, Ni, Tricher les gens, Et, Finalement, Lorsque les gens, Dient que, Viens te cacher, Quelque part, Un homme, Tel que moi, Toi, Fui, Et, Finalement, Il a fait sortir, L'écriture, Et, Leur a lu, Sous-là, Les gens ont pleuré, Verser des larmes, Et, Les gens se sont repentis, Et, Ils sont ramenés, Le fondement, Dans le dernier chapitre, Et, Tous les gens, Qui ne menaient pas, Une bonne vie, Qui compromettaient, Tout a été, Corrigé, Il a ramené, Les normes, De l'adoration de Dieu, C'est, C'est, A quoi Dieu, Vous appelle aujourd'hui, C'est, C'est, Pourquoi Dieu, M'appelle aujourd'hui, Aussi, Que, Nous soyons réparateurs, Trois, Le rétorateur, Que ferait-il, Le Seigneur vous a appelé, Et, Le Seigneur m'a appelé, Il veut qu'on soit rétorateur, Il veut qu'on soit réformateur, Nous allons aux hébreux, Chapitre 8, Hébreux, 8, Verset 5, Et lesquels célèbres, Un culte, Images et ombres, Des choses célestes, Selon que Moïse, En fut divinement averti, Lorsqu'il allait construire, Le tabernacle, Et soin, Lui fut-il dit, De faire, Tout d'après, Le modèle, Qui a été montré, Sur la montagne, Le rétorateur, Que ferait-il, Il veut retourner, Au modèle, Le modèle montré, Depuis le ciel, Le modèle révélé par Dieu, Le modèle souligné par Christ, Le modèle qui nous a été donné, Dans les Épitres, Par les Apôtres, Par les Prophètes, Par Jésus Christ, Et qui est le, La pierre anglaire, Le rétorateur, De la retourner à cela, C'est dit, Ais soin, Que tu baptises tout, Que tu établisses tout, Ais soin, Le fut-il, De faire tout, D'après le modèle, Qui t'a été montré, Sur la montagne, Est-ce que vous vous rappelez, Bien l'apôtre Paul, Bien sûr, Oui, Vous vous rappelez, Il a été, Paul a prêché aux Galates, Arrêté là-bas, Il a dit, Je suis juste très étonné, Je suis très surpris, Que vous êtes très, Que vous êtes si fasciné, De vous détourner, De ce que vous avez appelé, Et, Que vous avez détourné, De ce que vous avez appelé, A un autre, A un autre évangile, Que vous avez quitté le fondement, En chapitre 2, Lorsqu'ils sont venus ici, Ils vont nous amener, Ils vont nous amener, A sous la servitude, On ne leur a même pas donné, Même l'occasion, Pas même une heure, Il a souligné la part de Dieu, En chapitre 3, Il a dit, Que ce même fondement, Est là où nous nous tenons, Chapitre 3, 11, Il a dit, Que le juge, Vivra par la foi, Alors, C'est ce que, C'est ce à quoi, Dieu nous appelle aujourd'hui, Que nous ne permettions pas, Que la justification, Par la foi, La sainteté, Que on prêche, On laisse aussi, On prêche, D'autres choses, Alors que le fondement, N'est plus souligné, Chapitre 4, Que je, Je me tiens dans le doute, Envers vous, Parce que, Je vous ai praché, Je vous ai praché, Je vous ai praché la vérité, Mais chapitre 9, Chapitre, Qui, 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 Est-ce que, Vous ne savez pas que, Un peu de levain, Fait, Femmater toute la pâte, Et purifier vous de tout le vin, Et puis, Après, Il les a restaurés, Par amour, Mais il a tout restauré, Donc, Vous, Vous devez, Leur dire que ceci n'est pas bon, Ceci n'est pas bon, Alors, Il a dit, Que j'ai été crucifié au monde, Et le monde m'a été crucifié, Tout ce que je veux faire, C'est d'être une nouvelle créature, Et la foi qui agit par amour, Et je veux le transférer à tout le monde, C'est ce qu'ils avaient fait, Lorsqu'ils avaient la rétoration, Laissez-moi vous montrer quelque chose de pratique, Et voyons, Deuxième chronique 19, Deuxième chronique 19, Nous lisons le verset 4, Deuxième chronique, Chapitre 19, Verset 4, Josaphat resta à Jérusalem, Puis il fit encore une tournée, Parmi le peuple, Depuis Beersheba, Jusqu'à la montagne d'Ephraïm, Et il les ramena à l'éternel, Dieu de leur père, Ce qui est arrivé au chapitre 19, Josaphat était allé avec Akab, Et là, il dit que mon peuple, Comme ton peuple, Et cette affinité, Dans le jeu étranger, Et là, Il est allé à la guerre avec lui, Un prophète lui a lancé le défi, Dois-tu supporter, Dois-tu venir au secours, Dois-tu encourager la personne là, Qui est contre Dieu, Qui règle Dieu, Et que Dieu le règle, Et maintenant de retour, Là, vu ce qui a été fait, Je dois être un rétorateur, Je dois ramener le peuple à Dieu, Et il allait depuis Beersheba, Jusqu'à la montagne d'Ephraïm, Et il a ramené les gens qu'il avait égarés, Et en rétrogradation, Il les a ramenés au Seigneur, Le Dieu de leur père, Verset 5, 5 nous dit, Il établit des juges, Dans toutes les villes, Les portes du pays de Juda, Dans chaque ville, Alors, il allait examiner tout, Et faire-tu que toutes les villes, Ont été bien prises en compte, Que tous les fondements d'adoration, Soient reposés dans les villes, Les fondements d'enseignement pratiques, Et les fondements de marcher dans la voie du Seigneur, De ville en ville, Verset 6, Verset 6 nous dit, Et il dit au juge, Prenez garde à ce que vous ferez, Car ce n'est pas pour les hommes, Que vous prononcerez des jugements, C'est pour l'éternel, Qui sera près de vous, Quand vous le prononcerez, 7, Maintenant, Que la crainte de l'éternel, Soit sur vous, Veillez sur vos actes, Car il n'y a chez l'éternel, Notre Dieu, Ni iniquité, Ni égard pour l'apparence, Des personnes, Soulignez cela, Ni égard pour l'apparence, Des personnes, S'il vous plaît, Soulignez cela, Et prenez note de cela, Ni égard pour l'apparence, Des personnes, Ni acceptation de dons, Je suis très surpris, Très surpris, Il y a des prédicateurs, Des dirigeants d'église, Qui parlent aujourd'hui, Comme, Ils sont l'autorité finale, Ils parlent, Comme, Ils peuvent dire que, Dieu, C'est ce que tu as dit, Dans ta parole, Mais c'est ce que je dis, Maintenant, Aux gens sous moi, Et Dieu, Tu dois, Tout corriger, Tu dois te corriger, Et revenir à ce que je dis, C'est comme, Ils sont au-dessus de la loi, Ils sont au-dessus de la constitution, Ils sont au-dessus de la parole de Dieu, Ils sont au-dessus de la Bible, Et ils sont au-dessus de la volonté de Dieu, Si quelqu'un est arrivé à ce niveau, Il refuse, Et il s'accroche à sa proclamation, A son idée, A sa faute doctrine, Et il se voit que cela, Il est plus grand, Plus que la parole de Dieu, C'est dangereux pour l'homme, Alors, Ni acceptation de personnes avec Dieu, Ni égards pour l'apparence des personnes, Ni acceptation de prison, Verset 8, Et 10, Quand on fut de retour à Yérusalem, Jésus-Aphaz est établi aussi, Pour les jugements de l'éternel, Et pour les contestations, Des lévites, Des sacrificateurs, Et des chefs de maison paternelle, D'Israël, Le Seigneur veut, Revenir, Revenir à la vérité, Revenir à la révélation, De la parole, De Dieu, Et ne jamais permettre, A un atome de compromission, Dans notre ministère, Dans notre vie, Dans notre service, Puisse le Seigneur vous aider, Aider chacun de nous, Au nom de Jésus-Christ, Troisième point maintenant, La volonté, La volonté, A renforcer, Et à défendre, Le fondement restauré, Nous, Nous, Retournons, A notre Somme 11, Somme 11, Qui dit, 11-3, Quand les fondements sont reversés, Le juste, Que fera-t-il ? Quand les fondements sont reversés, Le juste, Que fera-t-il ? Le juste, Doit être volontaire, Il doit avoir, Il doit agir volontiers, Pour renforcer, Pour défendre, Le fondement, Et le restaurer, Voyez, Je veux que, Vous voyez, Daniel, Chapitre 11, Daniel 11, 32, Daniel 11, 32, Il séduira par des flatteries, Des traîtres, De l'Alliance, Il séduira par des flatteries, Les traîtres de l'Alliance, Comment un ministre, Comment un pasteur, Comment un berger, Comment un fondateur, Comment un dirigeant, Arrive à détruire, Le fondement, A détruire l'œuvre de Dieu, Lorsque, Les gens du monde, Nous flattent, Ils disent, Qu'ils nous respectent, Ils disent, Qu'ils nous apprécient, Alors, C'est un appât, Cette flatterie, C'est pour nous amorcer, Jusqu'à ce que, Nous laissons, L'Alliance, Corrompue, Le fondement, Détruire, Alors, Ceux qui, Ont été corrompus, Comme ça, Par flatterie, Eux aussi, Vont user de la flatterie, Disant que, On t'aime, On t'apprécie, Tu es l'un, Des grands prédicateurs, Tu es l'un, Des grands dirigeants, Dans notre pays ici, Dans notre communauté ici, Dans notre commune ici, Dans notre nation ici, Alors, Par flatterie ici, Et puis, Par flatterie, Tu ne peux plus parler, De leur mauvaise, De leur mauvais acte, Alors, Ce n'est pas la flatterie, Qui sont détruits, Et par la même flatterie, Ils vont vouloir vous détruire, Je prie, Que Dieu vous aide, A demeurer fort, Pourriez-je entendre votre amen, Que vous demuriez fort, Au nom de Jésus Christ, Que vous ne soyez pas, Du nombre de ceux, Qui détruisent, Les fondations, Ephésiens, Ephésiens, Chapitre 6, Verset, Au reste, Frères, Pasteurs, Dirigeants, Restaurateurs, Réparateurs, Réformateurs, Au reste, Fortifiez-vous dans le Seigneur, Et par sa force, Toute puissante, Si vous serez réparateurs, Si vous serez restaurateurs, Alors, Vous ne devez pas, Vous ne devez pas, Avoir peur, De parler, Contre, Contre la justice, Contre la, Contre l'injustice, Contre l'information, Contre, La justice, Contre la fausse, Vous devez être fort, Pour parler, Contre l'erreur, Au reste, Fortifiez-vous dans le Seigneur, Et par sa force, Toute puissante, Verset 11, Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Afin de pouvoir tenir compte les reuses du diable, S'il y a un temps de tenir ferme, Voici l'heure, Nous allons voir trois choses ici, Déclarer la doctrine de la pleine rédemption, Déclarer la doctrine de la pleine rédemption, On ne va pas seulement prêcher dans votre prédication, Est-ce que vous mentionnez la repentance, Est-ce que vous mentionnez la foi en Christ, Est-ce que vous mentionnez la nouvelle naissance, Est-ce que vous mentionnez être une nouvelle créature en Christ, Est-ce que vous mentionnez la sanctification, Sur laquelle personne verra le Seigneur, Est-ce que vous mentionnez la vie d'un croyant, Devenir un croyant, Et puis mener une vie sans compromettante, Est-ce que vous prêchez en combattant pour la foi, Qui a été transmise au Seigneur une fois pour tous, A déclarer la doctrine de la pleine rédemption, De développer les disciples pour un plus fort renfort, Alors vous vous êtes développé, Vous aussi vous développez les autres dirigeants, D'autres prédicateurs, D'autres enseignants, Qui vont renforcer le fondement, Avec vous développer les disciples, Pour un autre renfort, Alors, Et puis, Et puis, Il faut démontrer la dévotion, Des anciens réformateurs, Numéro 1, C'est déclarer la doctrine de la pleine rédemption, 1er Timothée chapitre 4, 1er Timothée 4, 1er Timothée chapitre 4, Voix le verset 6, Qui nous dit, En exposant, Ces frères, En exposant ces choses aux frères, Tu seras un bon ministre de Jésus Christ, Nourris des paroles de la voie, Et de la bonne doctrine, Que tu as exactement suivie, Alors, Tu, Tu rappelles cela aux frères, A l'église, Tu exposes cela aux croyants, On ne peut pas dire qu'ils connaissent cela, Il faut répéter cela, On ne peut pas dire que, Déjà, J'ai dit cela, Il faut souligner cela, Rechercher la paix avec tout le monde, Il faut continuer de dire cela, Et la sanctification, Sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Il faut rappeler cela, A votre femme, A votre mari, A vos enfants, Il faut rappeler cela, Aux ouvriers, Il faut rappeler cela, Aux membres, De l'église, Il faut déclarer, La doctrine de la pleine rédemption, Verset 15, Qui nous dit, Occupe-toi de cette chose, Tout ce que vous entendez aujourd'hui, Au sujet des fondements renversés, Au sujet des fondements ruinés, Au sujet des fondements déplacés, Au sujet des fondements corrompus, Tout ce que vous entendez, Au sujet, Au sujet du fait, De devenir un précateur juste, Sans un soldat, Sans compromission de Christ, Être un réformateur, Un réparateur, De tout ce qui se passe, Dans notre nation, De tout ce qui se passe, Dans notre continent, De tout ce qui se passe, Et la parole de Dieu, Qui nous suscite, Que voici ce qu'il faut faire, Occupe-toi de cette chose, Donne-toi tout entier à elle, Afin que tes progrès, Soit évident, Alors, Faut pas venir aux pépitres, Partagés, Le corps partagé, Ou pas venir aux pépitres, Déjà, Somme-nous là, Crainifs, Pusil-Animes, Sans pouvoir soutenir, La saine doctrine, Mais, Donne-toi tout entier à elle, Afin que tes progrès, Soit évident pour tous, Verset 16, Qui dit, Veille sur toi-même, Faut pas être un compromettant, Veille sur toi-même, Faut pas être ami de faux prophètes, Veille sur toi-même, Faut pas soutenir le faux prophète, Veille sur toi-même, Faut pas supporter, Ceux qui sont allés, Au loin d'obéir la parole de Dieu, Veille sur toi-même, Et sur ton enseignement, L'enseignement de la pleine rédemption, Persévère dans ces choses, Car en agissant ainsi, Tu te sauveras toi-même, Et tu sauveras ceux qui t'écoutent, Alors, Je ne veux pas, Tu le fais toi seul, C'est pourquoi, On vient au deuxième point, C'est développer des disciples, Pour un plus grand renfort, Lorsque, Lorsque tu renforces, Le fondement, Tu vas vouloir, Développer les gens, Engager les autres, Et tu vas vouloir renforcer les autres, Tu vas vouloir former les autres, Tu vas vouloir donner de la force aux autres, Lorsque tu vas, Et tu vas les accompagner, Tu vas les amener, Pour développer, Pour démontrer devant eux, Alors, Tu vas développer des disciples, Pour pouvoir soutenir, Renforcer, Le fondement de la pleine rédemption, Allons à deuxième, Timothée chapitre 2, Et verset 2, Et ce que tu as entendu de moi, En présence de beaucoup de témoins, Confie-le à des hommes fidèles, Confie-le à des hommes fidèles, Faut pas changer la parole, Jésus seul est notre sauveur, Alors, Confie-le à des hommes fidèles, Il est celui qui nous sanctifie, Confie-le à des hommes fidèles, Il est celui qui nous guérit, Confie-le à des hommes fidèles, Il est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, Confie-le à des hommes fidèles, Ce que tu as entendu de Christ, Ce que Christ a transmis aux apôtres, Les apôtres nous l'ont transmis, Confie-le à des hommes fidèles, Qu'ils soient capables, De l'enseigner aussi à d'autres, Alors, Alors, Vous transmettez cela aux hommes fidèles, Qui acceptent la parole, Qui croient à la parole, Qui vivent selon la parole, Qui sont fidèles, Dans leur position, Face à la parole de Dieu, Qui font tout, Des gens qui font tout dans le ministère, Dans leur famille, Qui obéit à tout, Ce qui est donné à faire, Dans la fidélité, Ce sont les gens fidèles, Des gens, Les gens fidèles sont courageux, Les plus silanimes ne sont pas courageux, Les plus heureux, Ceux qui vont de gauche à droite, Ceux qui marchent par le vent, Ceux qui sont titubants, Et qui regardent le visage des gens, Est-ce que je peux dire cela, Et si je dis cela, Est-ce qu'ils seront contents, Si je dis cela, S'ils ont appris que j'ai dit cela, Tous ces gens ne peuvent pas être fidèles, Faut pas gâcher votre vie, Sur les gens infidèles, Alors, grâce à des gens fidèles, Développer ces disciples-là, Qui croient à la parole de Dieu, Qui se tiennent par la parole de Dieu, Et la même chose que tu leur enseignes, La même chose que nous leur avons enseigné, Alors, eux aussi, Ils vont confier cela à des hommes fidèles, Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, Nous allons à Exode, Exode, 18, Exode, Chapitre, 18, 19, Ici, 18, 19, Maintenant, écoute ma voix, Je vais te donner un conseil, Et que Dieu soit avec toi, Écoutez ceci, Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, Et porte les affaires devant Dieu, Faut pas t'engroger dans des choses, Qui ne vont pas amener les gens auprès de Dieu, Mais c'est dit ici, Et que soit avec toi, Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, Et porte les affaires devant Dieu, 20, Enseigne-leur les ordonnances, Et les lois, Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, Et ce qu'ils doivent faire, Et ce qu'ils doivent faire, Faut souligner là-bas, Ce qu'ils doivent faire, Comme vous supervisez l'oeuvre de beaucoup de personnes, Sur notre administration, Qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, Voici le ministère, L'autre chose, L'autre là, N'est pas utile, C'est ce à quoi vous êtes appelé à faire, L'autre là, Tu n'es pas appelé à faire cela, Tu leur dis, Voici ce que le précaté doit faire, Tu leur dis, L'oeuvre, Voici ce que l'oeuvre, Voici ce que l'enseignant de la parole doit faire, S'il s'engage dans la parole, Il doit faire ce qu'il doit faire, Verset 21 dit, Choisis, Choisis, Choisis parmi tout le peuple, Des hommes capables, Des hommes capables, Si quelqu'un va demeurer dans le ministère, La personne doit être capable, La personne doit être en mesure, Un homme, Une femme de capacité, Un homme, Une femme de force, Un homme, Une femme d'épine dorsale, Un homme, Une femme, Qui a une faculté, De pouvoir bien analyser, Calculer les choses, Frères et sœurs, Si moi je n'ai pas, Je n'ai pas d'habileté physique, Ou de force physique, Si je ne peux pas lire, Si je ne peux pas bien lire la Bible, Si j'ai des problèmes, Je peux même utiliser les verts, Si j'ai des problèmes pour lire, Même si en parlant, J'ai des problèmes de parler, Si je suis physiquement, Je suis physiquement faible, Je ne suis pas solide, Il a des gens solides, Au lieu que je dise, Au lieu de dire, Que je me mette de côté, Que c'est un homme solide, Ce jeune homme, A le feu, Il a la faveur, Il a la croissance, Et il a tout ce qu'il faut, Qu'il vienne faire l'oeuvre, Si moi je ne fais pas cela, Et je garde l'église sous la servitude, Je garde l'église dans l'ignorance, Je sais que je ne suis pas capable, Et néanmoins, Je ne laisse pas l'occasion, A ceux qui sont capables, Ça c'est l'égoïsme, Ça c'est unique, Ce n'est pas juste, Je veux que l'oeuvre de Dieu, Soit détruite, A cause de la position que j'occupe, Il s'est dit ici, Choisis parmi tout le peuple, Des hommes capables, Craignant Dieu, Des hommes intègres, Ennemis de la cupidité, Et établis-les sur eux, Comme chefs de mille, Pourquoi ne pas souligner, Dans votre Bible, Ce sont nos pasteurs, Établis-les comme chefs de mille, Chefs de cent, Chefs de cinquante, Et chefs de mille, Voici le conseil, Que Moïse avait reçu, Ils étaient dans leur milieu, Et j'ai trop dit, Mais tu ne peux pas voir tout le monde, Tu ne peux pas toucher tout le monde, Pourquoi ne pas avoir, Des dirigeants, Sur cent personnes, Sur mille, Sur cent, Sur cinquante, Et ces gens là, Vont diriger les gens, Ils vont conduire les gens, Ils vont les instruire, Ils vont, Leur enseigner, Ça c'est qu'il faut faire l'oeuvre, Alors, Comme dirigeants, Dirigeants sur le district, Sur le groupe, Sur la région, Sur le pays, On supervise l'oeuvre de Dieu, Et l'oeuvre est faite, Comme cela, C'est droit, Je veux que vous remarquez, Quelque chose de très important ici, Je veux que vous soulignez, Ces mots, Ce qui est dit, Chefs de mille, Chefs de cent, Chefs de cinquante, Et chefs de dix, Exode 18 et 21, Et revenez maintenant, Venons, Venons, A premier Samuel, Premier Samuel 8, Premier Samuel 8, Verset 1, Premier Samuel, Chapitre 8, Verset 11, Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël, Qu'un roi viendra, Et ce roi, À son arrivée, Et vous dites que vous avez besoin d'un roi, Donne un roi, Qui nous dirige, Qui réunira sur nous, Voici ce qu'il fera, Premier Samuel, Chapitre 8, Verset 11, Et dit, Voici quel sera le droit, Le caractère, La manière, Les pratiques, Les pratiques du roi, Qui grigneront sur vous, Voyez ceci, Il prendra vos fils, Et les mettra sur ses chars, Pas pour l'œuf de Dieu, Et les mettra sur son char, Et parmi ses cavaliers, Afin qu'il coure devant son char, Verset 12, Ce que fera le roi, Il s'en fera des chefs de mille, Voyez cela, Alors, Il va nommer ces gens pour lui-même, Voyez, Il y a des prédicateurs, Il y a des pasteurs, Il y a des dirigeants, Ce qui doit être fait, Organisé, Et arrangé pour l'œuf de Dieu, Que les gens soient fidèles à Dieu, Alors, Et vont nommer des chefs de mille, Et des chefs de cent, De cinquante, Pour le progrès de l'œuvre de Dieu, Maintenant, C'est pour eux, C'est pour eux, Alors, Il s'en fera des chefs de mille, Et des chefs de cinquante, Et il les emplore à labourer ses terres, À récolter ses moissons, À fabriquer ses armes de guerre, Et l'attirail de ses chats, Voyez ce qu'il fera, Voyez le verset 13, Verset 13, Il prendra vos filles, Pour en faire des parfumeuses, Des cuisinières, Et des boulangères, Voyez, Au lieu de leur permettre de servir, C'est de le servir, Est-ce que ça a eu l'affaire, Ça avait 3000 soldats, Que faisa-t-il, Est-ce qu'il menait les batailles du Seigneur, Non, Il aidait à poursuivre David, Son ennemi, Tout ce qu'il voudrait maintenant, C'est que, Tout est devenu personnel, C'est ce que le Seigneur nous dit, Nous ne devons pas faire cela, Qu'on ne doit pas, Séduire quelqu'un maintenant, Tout ce qu'on veut maintenant, C'est notre avantage, On ne pense pas au service de Dieu, Fais-moi ceci, Prends soin de ma boutique, Prends soin de mon champ, Prends soin de ceci, Tout est personnalisé, Les affaires personnels, Au lieu de former les gens, Au lieu de développer les gens, Que les gens prennent soin de l'œuvre de Dieu, Comme Moïse l'a fait, Comme David l'a fait, Et comme l'apôtre Paul l'a fait, Et ils ont suscité des gens, Qui soulignent, Qui soulignent la parole de Dieu, Et qui vont rester sur le fondement, Maintenant, Ils ont commencé à susciter des gens pour eux-mêmes, Je prie que le Seigneur vous aide, Que le Seigneur nous aide, Que chacun de nous revienne, Démontrer, Trois maintenant, Démontrer la dévotion, La dévotion, Des anciens réformateurs, Puis-je vous réformer, Pour puce vous rappeler, Un homme, Tel que Martin Luther, Comme elle était réformateur, En tant que réformateur, L'Église catholique, Était en charge de tout, Et avec leur dogme, Leur credo, Tout ce qu'ils ont fait, Et Martin Luther, C'était levé tout seul, En tant que réformateur, On avait maintenant diverses dénominations, Et ces églises de protestants, Aussi, Ces églises de protestants, Aussi retournent à l'Église catholique, Et retournent aux erreurs de ces gens, Parce qu'ils ont abandonné le fondement, Le Seigneur dit, Comme que moi, Vous, Nous devons avoir la dévotion, Des anciens réformateurs, Rappelez-vous, John Wesley, Comment il s'est tenu avec la parole de Dieu, Et il est allé par-ci par-là, Il a établi la sainteté, Une fois encore, Il a établi la sanctification, Vous rappelez bien, Une personne comme Charles, J'ai fini, Comment il s'est levé, Il a accentué le salut, La sanctification, Le baptême de la Saint-Esprit, Notre temps est maintenant venu, Que Dieu vous aide, Que Dieu m'aide, Que nous soulignons, La vérité de la parole de Dieu, C'est ce à quoi Dieu nous a appelés, C'est-à-dire, En Jus, En Jus des Trois, Je sais bien que vous connaissez cela, Mais, Voyez cela encore, Jus des Trois, Bien-aimés, Comme je désirais vivement, Vous écrire, Comme je désirais vivement, Le que vous faites pour le Seigneur, Faites-le de tout votre cœur, De toute votre vie, De toute votre habileté, Le dernier souffle, La dernière gousse de sang en vous, Donnez tout, Au pas, Dique, J'ai de la force, J'ai besoin de la force, Pour gagner ceci, Je vais à ceci, Mais, Donnez cela, Faites cela avec vivacité, Si vous ne faites pas cela, Vivement ça, Je dis que vous n'êtes pas capable, Peut-être en tant qu'homme ou femme, Vous devez vous mettre de côté, Pour donner l'occasion, Aux gens, De vision, Aux gens capables, Aux jeunes, Aux réformateurs, Qui puissent se lever, Et, Faire-le avec vivacité, Bien-aimés, Comme je désirais vivement, Vous écrire au sujet, De notre salut commun, Le salut disponible pour tout le monde, Je me suis senti obligé de le faire, Afin de vous exhorter à combattre, Aux la foi, Qui a été transmise au sein, Une fois pour toutes, La foi, Qui a été transmise au sein, Une fois pour toutes, Tout ce que le Seigneur nous a transmis, Alors vous devez tout faire, Que toute la parole de Dieu, La Bible, Qui conduit les gens, A la réconciliation avec Dieu, Qui conduit les gens, A la conversion, Par la grâce, Par la puissance de Dieu, Qui conduit les gens, A la justice, A la vie de justice, A la sanctification, A la puissance, Dans le sein d'esprit, A tout ce que, Le Seigneur nous a donné, Sans permettre, A un atome, De pouvoir tomber à terre, C'est-à-dire, Que vous et moi, Que nous tous, Que les gens que nous formions, Que nous tous, Que nous combattions, Pour la foi, Qui a été transmise au sein, Une fois pour toutes, Le Seigneur nous appelle, Aujourd'hui, Et nous appelle, A un devoir nouveau, A un devoir renouvel, Parce que, La fondation, Le fondement, Était renversé, Détruit, Le fondement est ruiné, Et le Seigneur vous appelle, Comme un homme de justice, Une femme de justice, Le Seigneur vous appelle, Comme réformateur, Comme réparateur, Comme restaurateur, Et vous appelle, Avec force et énergie, Et avec dévotion, Et consécration, Et engagement, En disant, Seigneur, Je ne peux plus prétendre, Je vois la lumière, Je vois ce que tu dis, Maintenant, Je ne peux pas prétendre, Que je ne vois pas, Que, Parce qu'on est froid, Et puis, On est âgé, Comme on vieillit, Maintenant, On se refroidit, Et puis, On a plus cette vivacité, Qu'on s'assied derrière, Sur les derniers bancs, Je ne peux plus prétendre, Mais dites, Oh Seigneur, Seigneur, Maintenant, Je reviens, A toi, Je vais devenir, Un réformateur, Un réparateur, Je vais devenir, Un réformateur, Pourquoi ne pas vous tenez debout, Et dites, Seigneur, Me voici, Me voici, Seigneur, Me voici, Je vais faire l'œuvre du Seigneur, Le Seigneur, Nous a appelé, Aujourd'hui, S'il vous plaît, Frères, S'il vous plaît, Tenez-vous debout, Frères, Sœurs, Voici, Quelque chose de très important, Dans le pays, Voici quelque chose de très important, Dans le royaume de Dieu, Le Seigneur veut, Qu'on réexamine, Le fondement, A commencer par, Votre vie, Chrétienne, Est-ce que le fondement, De la justice est là, Est-ce que le fondement, De la foi est toujours là, Est-ce que le fondement, De la consécration, Est toujours là, Est-ce que commencer par, Votre vie, Et commencer par, Votre ministère, Commencer par, Votre église locale, Commencer par, Votre région, Commencer par, Votre état, Commencer par, Votre nation, Où vous prêchez, Le fondement, De la foi, Est toujours là, Le fondement, De la fidélité, Est toujours là, Êtes-vous toujours fidèle, Est-ce que le fondement, De la dévotion, Le fondement de la consécration, du dévouement, est-ce que le fondement de l'intrépidité est déclaré avec intrépidité la parole de la vérité comme Dieu nous l'a donné ? Est-ce que le fondement de la véracité, que vous êtes véridique, véritable, que vous ne couvrez pas le mal, que vous ne pratiquez pas le mal, que vous n'allez pas avec les gens qui prennent les choses par l'internet, les choses superficielles, ceci-là, amène ça à ceci, transmet ça aux gens, et un enseignant de la vie profonde, un pasteur de la vie profonde, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez les choses sur l'internet et vous envoyez cela aux gens, alors que vous faites partie des gens qui détruisent le fondement de la part de Dieu, Revenez pour dire Seigneur, je vais me tenir, suis la parole de Dieu, vais me tenir sur la vérité, ensemble, resteront le fondement de la vérité et le fondement des doctrines rédentrices. Et retournons à là où on a commencé, afin que là-haut, la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelé, et pourquoi le Seigneur a instauré l'église de la vie profonde ou le ministère de la vie profonde, que ce ministère avance et faire cela tout seul. C'est le fondement de l'évangélisation, l'évangélisation personnelle, l'évangélisation personnelle, l'évangélisation en mars, l'évangélisation partout, et utiliser toute méthode, que Dieu nous donne une nouvelle vision, une nouvelle force, une nouvelle focalisation, et que nous disions, Seigneur, nous sommes revenus sous nos pieds, et que le réveil de la sainteté, le réveil de la sanctification, le réveil de prendre notre position, comme Daniel, a résolu dans le cœur de ne pas se souiller avec aucune autre chose de Babylone, qu'il va se tenir, qu'il va tenir bon, et que vous allez dire, Seigneur, je vais tenir bon. Je ne vais pas trembler, je ne vais pas compromettre, je ne vais pas vaciller, je ne vais pas supporter un faux prophète, je ne vais pas supporter celui qui va dans la religion sans la justice, celui qui pratique la religion sans le fondement, je ne vais pas supporter rien de pareil, par le Seigneur, que le Seigneur vous accorde la grâce que vous avez dans les années passées, la force que vous avez dans les temps passés, la fidélité que vous avez jadis, et le courage que vous avez jadis, que le Seigneur vous accorde le même courage, et que vous deveniez, par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, et avec toutes les âmes de Dieu, que vous deveniez une fois encore réparateur des fondements, détruire le rétorateur des normes, renverser le réformateur de la vérité de Dieu, que Dieu vous aide, être réformateur, être rétorateur, et que la dévotion de ces anciens hommes de réveiller, que le Seigneur vous l'accorde, qu'ils agissent dans votre cœur, qu'ils travaillent dans votre surconscient, qu'ils travaillent sur votre conviction, qu'ils travaillent dans votre cœur, dans votre épine dorsale, et dorénavant par la grâce de Dieu, que vous teniez bon, que vous ne souriez pas quand il faut se renforcer, vous ne devez pas sourire, quand il faut pleurer, vous ne devez pas aller avec les gens qui détruisent le fondement de la parole de Dieu, vous ne devez pas vous mettre sous le jeu étranger, avec ceux qui détruisent l'œuvre, et la parole du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur, et les gens qui amènent la souffrance de Jésus-Christ à la boue. Alors, il faut ressusciter le calvaire, ressusciter ce que Christ a fait, afin que, d'une seule voie, d'une seule main, et d'un seul objectif, et d'une seule poursuite, nous tous à la vie profonde, que nous nous levions, et que nous avancions, et que nous rétablissions le fondement de la foi chrétienne, et qui a été renversé dans notre pays, dans notre continent, même au-delà de nos compréhensions semblables. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te remercions pour ce que tu nous as rappelé, que les fondements ont été renversés, les fondements du Temple, les fondements de l'adoration, les fondements de la piété, les fondements de la justice, de la justification par la foi, les fondements de la vie chrétienne, de la vie sainte, les fondements de la sanctification, les fondements de la sainte doctrine. Étant érodés, rongés, détruits, et tu nous as fait le rappel, nous prions devant toi, nous nous sommes repentis devant toi, nous avons les regards vers toi, et nous nous sommes engagés, nous nous sommes consacrés à toi, nous prions Seigneur, la grâce et la force, pour tenir, pour obéir à ce que nous avons dit devant toi, que tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Hôte toute faiblesse de nous, hôte l'infidélité de notre vie, hôte la crainte avec toutes ses conséquences, et avec toute la crainte, hôte tout cela de nous au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous le courage, l'audace, la force, la foi, la vision, accorde-nous la puissance, l'autorité, l'onction, accorde-nous l'onction pour avancer, et pour défendre la vérité, même avec notre sang au nom de Jésus-Christ, et de nous Seigneur, à nous lever. Comme des gens militants justes, comme des réformateurs militants, des réparateurs militants, afin que les fondements de la vérité rédemptrice soient reposés, et que nous rétablissons cela dans notre pays, dans notre continent, au nom de Jésus-Christ. Dans notre continent, au nom de Jésus, et partout, que tu nous accordes l'opportunité, l'influence au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que l'esprit de compromission se soit effacé de notre vie, et de la vie de nos membres, de nos ministres, de l'Église, de cette Église, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, parce que tu nous as exaucés, nous prions immédiatement, que nous continuions d'agir, que nous continuions de voir, que nous examinions, que nous investiguions, que nous affirmions ce que tu veux, que nous confirmions. Nous prions que ta grâce continue avec nous. Seigneur, nous prions, que jusqu'à ce qu'on quitte ce monde, jusqu'à ce que Christ vienne, qu'on ne s'arrête pas de faire l'œuvre que tu nous as donné à faire, et que nous fassions cela à la manière dont tu veux que cela soit fait, avec courage, avec courage, sans regarder en arrière. Que ton feu demeure en chacun de nous. Nous te remercions, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.